... Que le ministre des Finances, James Flaherty, dépose son budget, c'est même très bientôt dans une vingtaine de minutes. Alors à cette occasion, 4400 élèves des écoles secondaires du pays se sont prêtés à l'exercice budgétaire. Ils ont participé à des consultations à l'initiative de Civics, un organisme qui encourage les jeunes à devenir des citoyens et à s'engager dans leur communauté. Je me suis entretenue avec Lindsay McColley de l'organisme Civics et je lui ai demandé quels étaient les points forts de cette consultation. Ils recommandaient une augmentation d'impôts sur les sociétés, les coopérations. C'était la plus grande chose que les étudiants et les élèves ont pensé sur le budget. Particulièrement au Colombie-Britannique, les élèves pensent plutôt à la gauche. Et alors, d'après la politique et l'économie, ils pensent plutôt aux impôts, les soins de santé, l'environnement. Et alors, plus d'impôts pour la société. Qu'est-ce qu'ils pensent pour les impôts des particuliers, les jeunes Canadiens? Ils disent que les impôts pour les particuliers sont assez bien comme ils sont maintenant. Alors, pas de grands changements. Mais ce qu'ils ont dit beaucoup sur, c'est plus d'investissements à l'éducation, la protection de l'environnement, l'assistance sociale. Alors, ils veulent plus d'argent qui va aux ces choses du gouvernement. Et ils veulent une diminution en dépenses sur le SRC, les arts, la culture et l'éducation des aborigènes. Alors, lors de cette consultation, on a aussi demandé aux élèves de classer les dépenses prioritaires. Donc, on vient d'entendre Mme McCauley expliquer que, d'un point de vue général, les élèves veulent plus des dépenses en environnement ou en éducation. Mais d'un point de vue plus spécifique, les élèves ont dû se prononcer sur l'importance qu'ils accordent à certains points. En premier lieu, ils sont 41% à vouloir rembourser la dette. On peut imaginer qu'en fait, ils ne veulent pas payer pour nos déficits. Ensuite, vient la stimulation de la croissance et la protection de l'environnement. On l'a entendu aussi, ils sont majoritairement pour une hausse des impôts des sociétés. Concernant les particuliers, 35% d'entre eux veulent une baisse des impôts. Et ils ne veulent pas d'augmentation des taxes. Ce qui est intéressant aussi dans cette consultation, c'est qu'on a des détails sur les régions d'origine des répondants, mais aussi sur leur âge. Et on note que plus les élèves vieillissent, et plus ils pensent qu'il est peu probable qu'il n'y ait pas de hausse d'impôts. Par exemple, les élèves de 7e année pensent majoritairement que le gouvernement ne devrait pas toucher aux impôts. Alors qu'en 12e année, ils sont 60% à penser qu'Ottawa devrait les augmenter. Donc, plus on vieillit, plus on devient pragmatique, j'imagine. Réduction du déficit. La majorité des élèves pense qu'il faut augmenter les revenus et couper les dépenses équitablement. 21% d'entre eux pensent qu'Ottawa devrait couper dans les programmes et les transferts. Et il y a quand même 11% d'entre eux qui estiment que le gouvernement devrait laisser faire, que la reprise économique va permettre de réduire le déficit, tout simplement. L'étude a aussi sondé la perception des élèves en matière de politique générale. Plus des deux tiers des élèves affirment que le gouvernement fédéral joue le bon rôle dans la vie des citoyens. Dans les provinces atlantiques et au Québec, on trouve à l'inverse qu'Ottawa prend trop de place, donc à 30% dans les provinces de l'Atlantique et 21% au Québec. Par contre, un chiffre à noter, c'est que 34% des élèves prêtent peu d'attention à la politique fédérale et un cinquième des élèves n'y prête pas du tout attention. Globalement, les élèves pensent que le pays va dans la bonne direction. C'est un avis qui est très marqué ici, en Colombie-Britannique et en Alberta. Il est plus bas dans l'Est, où seulement 55% des Québécois pensent que le Canada va dans la bonne direction. En matière d'emploi, les jeunes sont aussi plutôt confiants, même s'il y a des disparités. Les étudiants, ils ont confiance de trouver un emploi qui leur intéresse, mais pas en Colombie-Britannique. Effectivement, les Britannos-Colombiens sont les plus pessimistes au pays. Si 31% des Canadiens sont très convaincus de trouver un emploi qui les intéresse après leurs études, le chiffre tombe à 21% en Colombie-Britannique. C'est un peu surprenant parce que dans l'Ouest, 22% des élèves pensent que l'économie s'améliore dans leur communauté. Dans l'Est, ils sont beaucoup plus nombreux à penser que l'économie se détériore. On a aussi interrogé les élèves sur les questions énergétiques. Sans surprise, c'est ici, en Colombie-Britannique, que les élèves sont les plus réticents au passage des oléoducs. 50% des jeunes Britannos-Colombiens estiment que les avantages économiques ne l'emportent pas sur les préoccupations environnementales. Seulement 41% à l'échelle du pays et 30% des élèves canadiens disent qu'ils n'ont pas d'avis sur la question, alors que seuls 24% des Britannos-Colombiens disent ne pas avoir d'opinion. Donc on sent les jeunes vraiment sensibilisés ici dans la province. Sans surprise, là encore, c'est en Alberta qu'il y a le plus grand support au passage des oléodics, avec 37% des jeunes qui pensent que les avantages l'emportent sur les inquiétudes. Et puis la semaine dernière, six élèves ayant participé à la consultation ont pu rencontrer le ministre Flaherty. Les élèves ont eu la chance de lui parler directement et parler du programme de consultation budgétaire. Il commence à dérouler ce qu'ils en ont pensé, ce qu'ils pensent d'un budget, la vie politique, toutes choses comme ça. Et le ministre a vraiment aimé la chance de parler avec les jeunes et d'être participant à ce programme. Et est-ce qu'il a dit aux jeunes qu'il allait écouter leurs conseils ? Il disait que les jeunes ont eu son attention et les écoutaient, mais il ne garantit pas s'ils seraient d'accord avec eux. Donc les élèves vont pouvoir rapidement vérifier tout ça dans quelques minutes avec le dépôt du budget. Et puis n'oubliez pas, tout de suite après Midi Express, Jean-Sébastien Bernatchi animera une émission spéciale sur le budget. Donc si vous voulez tout savoir, restez à l'écoute.